Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 16 novembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Résumons d'abord le quintet de la veille qui se disputait ce samedi après-midi sur l'hippodrome de Paris-Vincennes toujours. Comme prévu notre favori million dollar rhyme qui portait le numéro 2 s'impose pour ses premiers pas en France. Si la minute quintet donne le tiercé dans l'ordre en 5 chevaux seulement, Top Prono fait encore mieux avec le quintet dans le désordre et surtout le quartet plus dans l'ordre ce dernier faisant 282 euros et 2 centimes. Beaucoup de compétiteurs s'illusent lors du concours de prono gratuit. Ils sont pléiades à marquer la somme de 234,50 grâce à un quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Toutefois bien que nous les félicitons tous, notre devoir est de mettre en avant le podium du jour ce dernier étant composé de Dejala, Jeff et Lustik. Allez, évoquons maintenant le tiercé carté quintet plus du lundi 16 novembre 2020 donc. C'est le prix Degue Mort qui lancera les hostilités de la première réunion du jour à Paris-Vincennes qui sera en lumière. Ce rendez-vous européen réunira 16 trotteurs âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas plus de 205 000 euros de gains sur leur compte en banque. Une fois encore, même si des bonnes bases s'offrent à nous, trouver l'ordre d'arriver promet d'être très rémunérateur. Dream Gold, le numéro 8, est un ancien représentant de l'écurie Victoria Dreams. Passé depuis peu sous la responsabilité de Pierre-Louis de Zonette, il se présente ici fort d'un dernier succès prometteur. Fils de Royal Dream déféré des postérieurs et piloté par François Lagadec, si le numéro 8 n'est pas désavantageux, il doit logiquement s'imposer. Diablo de Caponnet, le numéro 12 devra s'élancer en deuxième ligne à la voiture. Avec l'aide d'Alexandre Rivard, ce cheval venant de terminer deuxième d'un quintet sur la petite piste peut cette fois-ci renouer avec le succès s'il est caché durant le parcours. Goldie Stardust, le numéro 13, est une élève de la famille Nimsic qui traverse le Rhin avec de hautes ambitions. Déféré des antérieurs, ce n'est pas son numéro en deuxième ligne qui va l'empêcher de briller ici. Ciel d'Azur, le numéro 10, est piloté pour la circonstance par Eric Raffin, ce qui suffit pour que nous le retenions dans un classement. Ole Rolls, le numéro 5, avec le numéro 5 donc derrière la voiture, partira avec la grande confiance de Franck Ouvry. Pacific Face, le numéro 15, débarque sur notre sol avec une belle carte de visite et peut faire tilt d'emblée. Sinon partant, il y avait Caïd de Caponnet, le numéro 2, présenté par l'habile Sébastien Arnault, introduirait alors notre prono en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.